... Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver pour le 19h à la une aujourd'hui. La couverture sociale universelle, coup de projecteur ce soir sur la contribution professionnelle unique, une procédure simplifiée au profit des petits commerçants, artisans et prestataires de services qui peuvent désormais adhérer à la caisse de sécurité sociale. Dans la commune territoriale Sidilmarchi, au Moyen-Atlas, des étudiants en commerce et gestion ont le cœur sur la main. Ils se sont lancés en mission humanitaire auprès des enfants scolarisés des douars de la région et de leurs familles. Et au tout nouveau musée de la célèbre Villa Harris de Tangier, une exposition inaugurale et fondateur de l'art moderne et contemporain au Maroc, et un hommage aux grands peintres, à la notoriété mondiale de la Troie Majorelle et bien d'autres. En exécution des hautes instructions royales, le ministre délégué chargé de l'administration de la Défense nationale a reçu le général de division Hamad Mohamed Tani Arroumaiti, chef d'état-major des forces armées des Émirats arabes unis, en visite au royaume à la tête d'une importante délégation militaire. Les discours responsables ont essentiellement porté sur le renforcement de la coopération militaire maroco-émirati et les moyens de la porter à la hauteur des relations privilégiées et du partenariat stratégique entre les deux pays. Dans la même journée et sur haute instruction, Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, le général de corps d'armée, inspecteur général des phares, a reçu au niveau de l'état-major général des phares un rabat, l'hôte émirati et la délégation militaire qui l'accompagne. Le Maroc s'engage dans une réforme d'envergure, la protection sociale universelle. Pour y arriver, des mesures ont été prises et sont contenues dans la loi de finances 2021, parmi elles, la contribution professionnelle unique. En vertu de ce nouveau régime, les commerçants et les artisans, notamment, bénéficieront d'une procédure simplifiée d'adhésion à la caisse de sécurité sociale et par conséquent de l'accès avec leurs familles aux soins. La contribution professionnelle unique, ce nouveau régime fiscal profite désormais aux petits commerçants. Auparavant soumis au régime du bénéfice forfaitaire, ils pourront dorénavant s'acquitter d'un seul impôt au lieu de trois, avec en prime une couverture médicale. Je viens déposer ma déclaration fiscale. Les fonctionnaires de la DGI sont à notre service, même le dimanche. Le projet est en bas pic. Les commerçants à petit revenu ont longtemps attendu sa concrétisation. Pour mieux nous informer, la DGI nous ouvre ses portes, sept jours sur sept. J'ai effectué ma déclaration annuelle. Je peux engager ma procédure d'immatriculation pour bénéficier de la couverture médicale. La protection sociale se généralise. Le spectre des bénéficiaires du CPU s'élargit pour couvrir les petits artisans et commerçants à faible revenu. A la clé, un portefeuille de soins, tout risque compris. Des hospitalisations aux frais de médicaments, en passant par les analyses et soins divers. Le petit commerçant devait autrefois déclarer son employé, alors qu'il n'était lui-même pas éligible au ramètre. Pour se soigner, plusieurs commerçants ont dû revendre leur commerce. Autre grande nouveauté de ce régime, les professionnels peuvent verser la CPU dans sa totalité avant le 1er avril 2021 ou opérer quatre versements trimestriels. Auprès de la CNSS, la procédure d'immatriculation et de déclaration des membres de sa famille est facilitée. Et puis sachez que le gouvernement a décidé de prolonger de deux semaines à compter de demain à mardi 30 mars à 21h. Les mesures de précaution a adopté le 13 janvier dernier pour lutter contre le nouveau coronavirus. Un communiqué du gouvernement précise que cette décision intervient sur la base des recommandations de la commission scientifique et technique concernant la nécessité de maintenir les mesures nécessaires pour lutter contre la propagation du virus. Cette prolongation intervient également après l'évolution de cette pandémie au niveau mondial, suite à l'apparition de nouveaux variants du virus. Et justement, concernant les nouveaux variants, Darla sera confinée pour au moins trois jours. Et pour cause d'une explosion de cas de contamination aux variants anglais du Covid-19 qui inquiète les autorités, tous les établissements publics seront fermés pendant 72 heures, tout comme les accès à la ville. Neuf cas d'infection par la souche britannique ont été enregistrés dans un établissement d'enseignement supérieur, en plus d'une quarantaine de cas contacts de la famille et proches des étudiants. Les autorités de la ville ont mis en place des barrages de sécurité dans un ensemble de quartiers et de points d'entrée. Et toujours dans le cadre des mesures de précaution anti-Covid-19, les vols de passagers en provenance et à destination de la France et de l'Espagne seront suspendus à partir du 30 mars à minuit jusqu'à nouvel ordre, annonce aujourd'hui la Direction Générale de l'Aviation Civile. Les vols spéciaux de passagers en provenance de ces deux destinations seront soumis à des contrôles renforcés conformément au protocole sanitaire défini par les autorités marocaines compétentes. Côte d'œil à présent sur le cumul des vaccins anti-Covid qui atteint à ce jour 4,302,897 vaccinations pour ce qui est de la première dose, pendant que 3,455,603 autres personnes ont reçu leur deuxième injection. Pour la situation épidémiologique, 97 nouveaux cas confirmés durant ces dernières 24 heures, 9 décès. Les cas actifs s'élèvent à 3,364 au moment où 4,28 cas graves ou critiques ont été admis en réanimation. 27 patients sont sous intubation. L'OMS monte à nouveau au créneau pour alarmer sur une pandémie qui pourrait diviser le monde en zones à risque d'ici la fin de l'année et ce par des programmes de vaccination qui progressent beaucoup plus dans les pays des plus riches. Les pays qui ne parviennent pas à achever la vaccination de la population et à contrôler l'émergence de nouveaux variants pourraient se trouver isolés du reste du monde et classés officiellement ou officieusement en zones à risque jaune ou rouge. Les pays pauvres qui n'ont pas les moyens d'acheter les vaccins souffriront également de l'isolement ce qui accroîtra les inégalités sociales entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Et on enchaîne avec ce rapport publié ce lundi de l'étude conjointe des experts de l'OMS et ceux de Chine. Selon ce rapport, la transmission à l'homme du coronavirus par un animal est jugée probable à très probable. La thèse d'une fuite du virus d'un laboratoire est jugée, elle, extrêmement improbable. Les experts n'ont par ailleurs pas écarté la piste d'une transmission par de l'avion surgelée, piste privilégiée par Pékin, jugeant que ce scénario est possible. Le rapport recommande que des enquêtes plus poussées doivent être conçues dans des zones plus vastes et dans un plus grand nombre de pays. A la ligne de l'actualité internationale, le trafic reprend au canal de Suez en Égypte. Une reprise annoncée aujourd'hui sur cette voie maritime majeure qui était obstruée depuis près d'une semaine par le porte-conteneur géant Ever Given, finalement remis à flot. Ce matin à l'aube, le navire de plus de 220 000 tonnes battant pavillon panaméen avait commencé à bouger après la libération de sa poupe immobilisée sur la rive ouest du canal qui voit passer environ 10% du commerce maritime international. Cette action solidaire dans la commune territoriale Cédienne Murphy au Moyen-Atlas, une initiative de l'École nationale de commerce et de gestion de Kenitra pour contribuer à l'amélioration des conditions de scolarité dans l'un des établissements scolaires de la commune. L'action bénévole prête également main-forte aux habitants de certains douars. Reportage, Ahmad Fadeli, commentaire au Maymar Amli. Un village éloigné du Moyen-Atlas. Ici, le thermomètre flirte avec les 5 degrés la journée. Un froid loin de dissuader ses écoliers de rejoindre leur classe, même après avoir fait des kilomètres à pied. Ce matin, une visite inopinée les attend des étudiants de l'ENCG. De quoi leur réchauffer le cœur en ce temps de froid. Ils nous ont offert de quoi nous garder au chaud. Cette initiative nous donne du bon mot cœur, pourvu qu'il y en ait d'autres. Un cri de cœur et un vœu. Les jeunes bénévoles en profitent aussi pour rénover l'école, mettre de la couleur sur ces murs effrités par le temps. Beaucoup d'activités aujourd'hui qui sont la peinture de l'école, la réparation de la toiture, ainsi que la plantation des arbres et des arbustes. Et nous avons donné l'accord pour les préparatifs de la construction du puits, qui sera utile pour les habitants. J'invite tous étudiants et citoyens à consacrer un peu de temps pour le travail associatif. L'appel est lancé pour que l'initiative fasse des émules particulièrement ces temps difficiles. Le Marocain Saad Abid est le sacré lauréat de la décennie par le département d'État américain, fondateur de l'association Bahri et créateur de contenu sur les réseaux sociaux. Saad Abid est le seul Marocain et Africain à recevoir ce prestigieux prix. Le prix vient reconnaître les nombreuses actions du lauréat tout au long des dix dernières années, comprenant notamment l'organisation de nettoyage de plages et l'encouragement des jeunes à la promotion et la protection de l'environnement. On vous l'annonçait hier déjà, près de cinq tantes de Chirins ont été saisies lors d'une opération menée à Eytmelo dans le cadre des investigations entreprises par le service préfectoral de la police judiciaire de Kenitra, en coordination avec les services de la DGST, suite au démantèlement à Kenitra d'un réseau du trafic international de drogue. Les perquisitions menées dans un entrepôt à la zone industrielle d'Eytmelo près d'Agadir ont permis la saisie de cette grosse prise soigneusement emballée dans des cubes métalliques installés dans des camions grues stationnés au sein de l'une des unités industrielles. La quantité totale de drogue saisie depuis le démantèlement de ce réseau de trafic international s'élève désormais à 13 tonnes et 802 kilos. Un an après son apparition au Maroc, le coronavirus a radicalement changé la vie de beaucoup d'entre nous. Parmi les populations qui crient leur détresse, les bazaristes. En l'absence des touristes, leurs produits ne trouvent plus preneur. Nous allons le voir dans ce reportage au quartier des Habous à Casablanca, où le nombre de commerces se réduit qu'en peau de chagrin. Les effets de la pandémie ont taculé plusieurs bazaristes à la faillite. Reportage, Fatnath About, Dominique Orlantou. Il est par excellence le quartier mythique du Grand Casablanca et tous visiteurs qui viennent du reste du Maroc ou de l'étranger se doivent d'y transiter, soit pour y faire des achats, soit pour y déguster un thé à la menthe, accompagnés de pâtisseries toujours délicieuses. En temps normal, le quartier des Habous grouille de monde. Depuis un an, le coronavirus oblige, ce n'est plus tout à fait le cas. Cela fait un an que l'activité est au point mort. Quelques artisans ont même mis la clé sous la porte. Il n'y a plus de touristes ni de fêtes. Personne ne vient plus acheter quoi que ce soit. Les bazaristes néanmoins restent ouverts dès les premières heures de la matinée, à la fois pour ne pas rompre avec leurs habitudes de toujours, mais aussi vu l'absence flagrante de visiteurs pour mieux laisser en quelque sorte autant le soin de s'écouler au mieux. La plupart des artisans et commerçants de cette rue ouvrent de peur que leurs produits ne se perdent. L'actuelle campagne nationale de vaccination devrait leur permettre d'entrevoir, probablement d'ici l'été, une éclaircie certaine qui pourrait alors s'apparenter à un ciel bien dégagé, une fois le retour à la normale des transports aériens à travers le monde. Et pour bientôt, on l'espère, Dominique. La mythique Villa Harris de Tanger s'est fait offert une beauté après sa rénovation. Son nouveau musée dédié à l'art contemporain abrite une exposition inédite. Une belle collection d'œuvres de peinture portant la griffe d'artistes majeurs comme de la Croix ou Jacques Majorel. Et ses œuvres se confrontent avec celles des premières générations d'artistes marocains qui ont façonné la modernité artistique du royaume. Anissa Boumendi, Saïd Najah et Mounia Marouche. Trois peintres, une seule passion, Tanger. Franck Tapirot, Claudio Bravo ou encore Eddie Legrand sont tombés amoureux de la capitale du Détroit il y a presque un siècle. Ces peintres majeurs du siècle dernier ont immortalisé leur impression à travers leurs œuvres picturales, des toiles qui aujourd'hui investissent les cimèzes du musée Villa Harris de Tanger. La plupart de ces artistes ont vécu dans la ville de Tanger. Ils ont eu le coup de foudre, leur influence est très décelable dans leurs toiles. C'est le cas par exemple du peintre espagnol Franck Tapirot. Le voyage se poursuit et cette fois-ci c'est à travers le pinceau de plusieurs artistes marocains contemporains. Leur univers artistique nous plonge dans l'architecture et l'authenticité d'antan. Le musée renferme une belle collection d'artistes marocains contemporains de renom. Mohamed Mlihi, Farid Belkaria, Mohamed Hamidi, Ahmed Yarkoubi et d'autres. Une belle palette de plasticiens aux côtés de peintres occidentaux majeurs du début du XXe siècle, telles que Maria Fortuny, Edi Legrand et Henri Rousseau. Cet écran a été édifié à la fin du XIXe siècle. Après une année de torpeur due à la crise sanitaire, le musée se réveille petit à petit et retrouve ce qu'il fait son charme, ses toiles et son public. Et c'est le clap de fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. L'info est de retour ce soir à 21h avec Mohamed Radal Alidhi. Le demain, Bukhrib Mrebrit, 19h. A bientôt. Sous-titrage ST' 501